Semi-Palatinsk, une petite ville du Kazakhstan, ancienne république soviétique du bout du monde. Beric a 31 ans. C'est le malade le plus connu de son pays. Nous l'avons filmé dans la pénombre. De multiples excroissances déforment son visage et le font souffrir. Aveugle de naissance, il parle avec difficulté. Beric est une victime de la radioactivité. Pendant des années, sa mère, Zen Elkan, a travaillé dans une ferme à quelques dizaines de kilomètres du champ de tir atomique au moment des essais nucléaires. Quand j'étais enceinte de 6 mois, de Beric, j'ai vu quelque chose dans le ciel. J'ai regardé, il y avait une lumière. Jamais je n'aurais pensé que mon enfant serait malade à cause de ça. Mais c'est ce que disent les médecins. J'aimerais au moins avoir un oeil pour voir le visage de ma mère. Je ne l'ai jamais vu. Ni ceux de mes proches. Je me promène dans le jardin. Je ramasse du bois. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Beric sort rarement. Il a peur du bruit de la foule. Aujourd'hui, c'est différent. Beric est heureux. Il vient d'apprendre qu'un médecin allemand accepte de l'opérer gratuitement pour le soulager. Il va fêter cette bonne nouvelle. C'est la première fois que Beric va au restaurant. Son frère, Medet, toujours avec lui, le guide. Les regards se détournent de Beric. Medet et Beric termineront la journée au mémoriel des victimes de l'atome qui reste, bizarrement, le passage obligé de tous les jeunes mariés de la région. De 1949 à 1989, 1,6 million de personnes ont été irradiées par les essais nucléaires de l'armée rouge. 10% de la population. Une population de plus en plus malade. Le village de Dologne est à 60 kilomètres de l'épicentre des explosions. Avec le village de Beric, c'est l'une des communes les plus touchées par les radiations. Laissée à l'abandon depuis l'effondrement du régime soviétique, Dologne autrefois était l'un des villages les plus importants de la région. Avec son hôpital, sa maison de la culture, une école et un lycée. Aujourd'hui, seuls ceux qui ne peuvent plus partir sont encore là, tous malades, touchés par la radiation. Comme Ludmilla et ses fils. C'est bon, je vais leur donner leur thé. Ça va les calmer. Ce que nous entendons peut sembler un gémissement. En fait, c'est un chant. Tolia et Sacha chante tout le temps, du matin au soir. Les deux frères sont nés en 1956 et 1958, mais ils souffrent de la même maladie, l'oligophrénie, un mal très répandu dans la région. Ils sont mentalement arriérés. Depuis l'âge de 3 ans, ils ont arrêté de parler. Ils ne font que chanter. Ils ne contrôlent pas toutes les fonctions de leur corps et dépendent totalement de leur mère. Personne, à l'époque, n'avait dit à Ludmilla qu'il fallait se protéger des radiations. En fait, on a juste entendu un message à la radio qui ordonnait d'éteindre toutes les lumières à 18 heures et de fermer les portes et toutes les fenêtres. On devait faire une provision d'eau et utiliser les matelas et les couettes pour nous protéger et pour protéger les portes et les fenêtres. Surtout, ils nous ont dit de rester à l'extérieur, à au moins 50 mètres de distance de la maison. Nous ne pouvions rentrer qu'après l'explosion. Pour les villageois, les explosions nucléaires à ciel ouvert étaient une attraction. C'était comme ça, comme un champignon, un grand champignon blanc. Puis il a changé de couleur, comme un soleil. Il y avait des lignes dans le ciel. Le bruit a duré 7 minutes. C'était terrifiant. Les arbres ont tremblé. Les chiens se sont cachés et les gens sont tombés par terre. Moi, j'avais les oreilles bouchées. Et j'ai été projetée contre les grilles de ma maison. Après, quand ça a été fini, on a été autorisés à rentrer dans la maison. On pouvait enfin rouvrir les fenêtres. Mais à l'intérieur, tout était noir de poussière. Sacha, Ludmilla et Tolia sont des victimes du nucléaire. Comme tous ceux qui habitaient cette région au moment des explosions, ils possèdent des passeports d'irradiés qui leur assurent une petite pension et des soins gratuits en ville. Ce champ de tir se trouve à 60 kilomètres du village de Dologne. Nous nous y rendons en compagnie de responsables kazakhs dans une fourgonnette militaire. Le périmètre de la zone d'essai nucléaire, qu'on appelle ici le polygone, est un territoire immense, grand comme l'île de France. Nous n'en avons vu qu'une petite partie. Voici les images d'époque, des images de propagande. Pendant 40 ans, l'Union soviétique a fait exploser ici 456 bombes atomiques, dont 116 à l'air libre. C'est une bombe de l'intensité d'Herochima pratiquement tous les mois. C'est la guerre froide. Staline dirige d'une main de fer l'Empire soviétique. Il veut tester sa capacité atomique et prouver au monde entier que l'armée rouge a une bombe capable de répondre à celle des Américains. Aujourd'hui, ce territoire est désert. Mais les traces des expériences atomiques sont toujours là. Zamboulad Gilmanov, numéro 4 du ministère kazakh de l'énergie, nous fait la visite. On se trouve sur la zone des essais nucléaires souterrains et aériens. Derrière moi, c'est les restes des bâtiments en fer et béton. Il y avait des chars, des avions, des ponts, des immeubles. Tous construits avec des matériaux différents, placés à différentes distances de l'épicentre. On voulait tester leur résistance et savoir jusqu'où pouvait aller la vague destructrice de l'explosion. Pour entrer dans la zone de tir, il nous a fallu une autorisation spéciale. Mais une fois sur place, nous constatons que ce territoire est pratiquement libre d'accès. Il est pourtant toujours dangereux. Notre compteur Gégère indique une radioactivité 20 fois supérieure à la norme autorisée. Non, il n'y a pas de patrouille de surveillance. Mais nous avons mis des panneaux pour indiquer les 5% du territoire les plus dangereux. L'une des zones les plus irradiées la voici. Ce lac, aucun panneau ne le signale. Dans la région, il est appelé le lac atomique. Nous ne pouvons y rester plus de 30 minutes sous peine d'être irradiés. Il a été créé artificiellement par une explosion nucléaire au croisement de deux fleuves. Une première à l'époque. La propagande soviétique parlait d'explosion atomique au service de la paix. L'heure de la première explosion nucléaire s'approche. Son objectif nous apportait la paix. L'appareil automatiquement programmé est en marche. On peut commencer le décompte. 4, 3, 2, 1, 0. L'explosion vient de faire jaillir des couches profondes du sol plus de 10 millions de mètres cubes de terre. Lors de sa création, pas un mot sur les dangers de ce lac. La propagande battait son plein et encourageait même les gens à utiliser cette eau. Des échantillons d'eau ont été prélevés à divers endroits et à des moments différents. Les recherches ont montré que l'eau des réservoirs artificiels formée par les explosions nucléaires n'est pas dangereuse pour l'homme. Elle est tout à fait potable et on peut l'utiliser pour irriguer des champs et pour les animaux. A l'époque, Meila Duzanbaïev était un enfant et comme tous les enfants de son âge, il se baignait dans les eaux qui venaient de ce lac. Pas loin de là, il y a une vallée. Il y avait des écoles, des camps de jeunes pionniers. Quand j'étais enfant, on nous emmenait faucher le foin. On allait se baigner et pêcher. Aujourd'hui, 20 ans, 30 ans après, je peux vous dire que la moitié de mes camarades sont morts. Ils ont tous eu un cancer. Aujourd'hui encore, les autorités kazakhs ne savent pas quoi faire de ce lac atomique qui reste libre d'accès. A 80 km du polygone, le village de Kainar, 2000 habitants. Du temps des essais atomiques, il était systématiquement couvert par le nuage de l'explosion nucléaire. Le docteur Akim Bey Shankatayev, médecin-chef de l'hôpital de Kainar, s'en souvient très bien. Quand le vent soufflait vers les camps militaires, il n'y avait pas d'explosion. Les militaires maîtrisaient la technique. Ils voulaient vivre comme si nous, nous ne voulions pas vivre. Donc, ils étudiaient la météo et au bout d'un moment, quand le vent soufflait vers les villages, les gens commençaient à dire « Ah, si le vent souffle vers nous, c'est qu'on va avoir une explosion bientôt. » « Après les explosions, il y avait les pluies chaudes radioactives. Dans mon enfance, on aimait courir sous ces pluies. C'était notre passe-temps, notre jeu. Tous les enfants le faisaient. » Outre la proximité avec le polygone de tir, l'intérêt de Kainar pour les militaires semblait être ces montagnes. « Le polygone est là-bas. à environ 80 kilomètres. Quand il y avait des explosions, le vent soufflait de là-bas. Et nous, on recevait des nuages radioactifs. Ils restaient là, coincés sur ces montagnes comme un chapeau pendant plusieurs jours. Et après, il y avait les pluies chaudes, les pluies radioactives. Et tout ça, ça venait du polygone. Le docteur Hakim Bey jouait comme les autres sous les pluies chaudes. Il se sait condamné, mais il continue son travail au village. Nuages atomiques, plus radioactifs, dès la fin des années 50, des maladies inconnues jusque-là ont fait leur apparition à Kainar. Et les scientifiques ont commencé à parler d'un syndrome de Kainar. Parfois, du jour au lendemain, plus rien ne marche dans le corps. Il s'affaiblit, les maladies se multiplient et la mort survient rapidement. Alors que nous accompagnons le docteur dans sa tournée à l'hôpital, on vient lui annoncer que son infirmière a déclaré le syndrome de Kainar. Elle a les yeux dilatés. Est-ce que je dois venir faire un diagnostic ? Elle n'a plus besoin de diagnostic, c'est trop tard. Elle est en train de mourir. Et vous lui avez donné tous les médicaments ? La mère de l'infirmière est effondrée. Le docteur Hakim Bey se rend au chevet de la jeune femme, mais elle décédera un peu plus tard dans l'après-midi. Le docteur Hakim Bey commence sa tournée à domicile. Nous l'accompagnons chez Bakoud Goukharova, mère de 13 enfants. Cinq sont morts bébés, les huit autres sont handicapés mentaux. Tous possèdent des passeports d'irradiés. Bakoud était bergère et durant les explosions nucléaires à ciel ouvert, comme tout le monde, elle regardait le champignon atomique. son fils Alsaï essaye de nous parler. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. pas comme les autres. Je marche comme tout le monde, mais je n'arrive pas à le faire normalement. Je travaille, je garde les moutons, mais j'ai mal. J'ai mal dans mon corps, même si je mange quelque chose. J'ai mal. Je ne comprends pas pourquoi. Bakoud subvient seul aux besoins de sa famille. Sa fille, Kenzeul, 26 ans, a été envoyée dans une institution spécialisée. Mais à cause de son extrême faiblesse physique et mentale, elle a été renvoyée chez elle. Aujourd'hui, elle vit dans la terreur d'avoir à nouveau acquitté sa mère. Je ne souhaite que deux choses dans la vie. Rester à la maison et que maman soit toujours en bonne santé. Dans le polygone, il y a aussi une ville qui pendant longtemps n'a figuré sur aucune carte. Kurchatov, du nom du père de l'atome. Elle est située à 45 km du champ de tir. Dès la fin des années 40 jusqu'à la fermeture du site nucléaire en 1989, 30 000 scientifiques et militaires soviétiques y ont vécu en autarcie, dans le plus grand des secrets, coupés du monde par deux rangées de barbelés. Le KGB, la police secrète de Moscou, y régnait en maître. Aujourd'hui, les bureaux du KGB sont déserts, mais 8 000 personnes vivent encore dans cette ville. Voici le musée de l'atome. Tout ce qui a fait la puissance de cette ville est réuni dans cette pièce. Machines, affiches de propagande, maquettes du polygone avec les petits avions et les animaux cobayes, et même la salle de contrôle avec le bouton de mise à feu. Nous y retrouvons Zamboulad Gilmanov. Cet homme a travaillé 10 ans dans le secret à Moscou, puis 20 ans au ministère de l'énergie kazakh. Il sait que les habitants des villages et alentours sont tous malades. Mais il justifie quand même les essais nucléaires. Oui, bien sûr. Ces essais atomiques ont permis de grandes avancées dans les domaines de la physique nucléaire, de la chimie et dans d'autres domaines de la science. Mais on ne pouvait pas imaginer les conséquences néfastes sur la population. Pourtant, les militaires et les scientifiques devaient bien s'en douter. Pendant 40 ans, les explosions ont été programmées uniquement lorsque les vents poussaient les nuages radioactifs dans la direction des villages et jamais quand ils soufflaient vers la ville des scientifiques. C'était un hasard. Ce n'était pas commandé. Cela dépendait uniquement du temps. Seules les conditions météorologiques déterminaient les essais. C'est une pure coïncidence si le nuage atomique se dirigeait toujours vers la région d'Altaï et de Sémipalatinsk. Pour le ministère de l'énergie, la contamination des villages autour du champ de tir est donc le fruit du hasard. Les passeports d'irradiés délivrés par les autorités kazakh n'auraient qu'une valeur médicale. Sergei Lukashenko, directeur de l'Institut des radiations et de la sécurité nucléaire, va même encore plus loin. Est-ce que le cas de Beric est une preuve des conséquences des essais atomiques ? Ma réponse est non. Ce n'est pas une preuve. Quand vous parlez du syndrome de Kainar et de quelques autres cas, ce ne sont que des cas isolés. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq peut-être. Tout le monde connaît ces cas. Mais la seule preuve serait des statistiques médicales. Or, il n'y a aucune preuve d'un lien entre la santé de la population et les essais atomiques. J'insiste, il n'y a aucune preuve. Beric n'est pas une preuve. Non. Beric n'est pas une preuve. Les frères de Dologne ? Non. Les monstruosités ne sont pas des preuves ? Non. Non, ce ne sont pas des preuves. Vous êtes sérieux ? Bien sûr. Absolument. Des preuves, pourtant, nous allons en trouver. L'Institut médical des radiations à Sémipalatinsk était, du temps des soviétiques, un laboratoire classé top secret. Il dépendait uniquement du KGB. C'était le fameux bloc numéro 4 où l'on étudiait les villageois contaminés. Boris Gouchev était un jeune médecin au moment des tests atomiques. Aujourd'hui, il part à la retraite. Il accepte pour la première fois de se confier à une télévision occidentale. Ses révélations ne laissent aucun doute. Nous étions une unité de scientifiques triées sur le volet. L'unité comptait 142 personnes, dont 42 médecins. pour l'époque, en 1962, c'était assez important. Et nous avons pu organiser des missions dans différentes régions avec des équipes de 6 à 8 personnes et des infirmières aussi. Du mois de mai jusqu'à la fin novembre, nous prélevions des échantillons de sang et d'urine. Et nous restions dans ces villages pour observer la population. Après, vers la fin de l'année, nous devions rendre nos rapports. Le gouvernement voulait voir ce qui pouvait se passer si la population restait seule face à la bombe atomique en cas de guerre avec les Etats-Unis. Le polygone était le révélateur des conséquences des explosions atomiques. Car ici, on utilisait des bombes très puissantes sur une population livrée à elle-même. On voyait que les gens ne mouraient pas par milliers, mais qu'ils développaient des cancers et des maladies liées à la circulation du sang. À l'époque, on appelait ça les pertes médicales collatérales. Beric, Sacha, Tolia, Ludmilia, les dizaines de milliers de villageois irradiés n'auraient donc n'auraient donc été rien d'autre que des cobayes pour les dirigeants de l'époque ? C'est en tout cas ce que prouvent ces cartes secrètes du KGB qui montrent l'évolution des nuages radioactifs au-dessus des villages. Des villages qui n'étaient ni prévenus ni évacués. Chaque couleur correspond à une nouvelle explosion. Tout était planifié, prémédité. Le premier bébé monstrueux, nous l'avons eu à Kainar, ici. C'était le village le plus proche du polygone à 80 km et les doses de radiation là-bas étaient très fortes. Quand les soviétiques quittent en 89 le Kazakhstan, Boris Gouchev devient le premier directeur de l'Institut de radiologie médicale et pour cause. C'est lui qui sauve en cachette 80% des archives de l'époque et les cartes secrètes du KGB. Sans ces documents, tous nos travaux partaient à l'eau. Et puis ensuite, on s'est dit que cela pouvait aussi aider la population malade. Grâce à ces archives, des enfants comme Zainur, nés trois ans après la fermeture du polygone, sont reconnus comme des victimes des essais atomiques. Ils ont eux aussi des passeports d'irradiés, mais pour Maïra Zygmackdelina, maman de Zainur, cela ne suffit pas. On a fêté la fermeture du polygone. Le président Nazar Bayev est même venu. Et alors, pourquoi on ne nous donne pas d'appartement ? On n'a aucune aide, sauf les 145 euros de pension qu'on nous verse tous les mois. Zainur a 17 ans, mais ce n'est que l'année dernière qu'elle a obtenu un fauteuil roulant. Avant, c'était sa mère qui la portait tout le temps à bout de bras. Pas de courante, pas de sanitaire, pas de travail, peu de revenus. Maïra est l'une des rares qui refuse de se résigner. Tous ces papiers-là, c'est pour obtenir des couches-culottes gratuites. Ils me demandent tellement de certificats pour obtenir ces couches que je vais devenir folle. C'est moi qui bientôt irai à l'hôpital. On attend notre tour pour un appartement. J'ai même écrit une lettre au président en 2008 et j'ai la preuve. 20 ans après l'arrêt des essais atomiques, les naissances d'enfants malades, difformes ou handicapés sont toujours trois fois plus élevées ici que dans le reste du monde. À la maternité de Semi-Palatinsk à 150 kilomètres du champ de tir, les naissances prématurées sont elles deux fois plus fréquentes. Le professeur Tolokan Nurman Gambetov, directeur de la maternité, et spécialiste de la génétique, s'en est fait une raison. Dans la région, l'indice de santé des femmes en âge de procréer est de 10%. Cela veut dire que 9 femmes sur 10 sont malades. Or, il y a une règle d'or. Une femme malade donne naissance à des enfants malades. C'est une donnée générale. Il n'y a plus d'explosion. On est donc censé être en bonne santé, mais non, pas du tout. Les effets de la radiation sont toujours là. On se les transmet de génération en génération. Le gène infecté ne disparaît pas. Ici, vous savez, le futur, ce n'est plus les monstres. Non, pas du tout. Notre avenir, c'est les mutants. A l'Académie de médecine de la ville, on a justement conservé dans des bocaux des bébés difformes nés au sein de la population irradiée et ce, jusque dans les années 85. Ces naissances sont de moins en moins fréquentes, mais elles n'ont pas pour autant disparu. À l'orphelinat de la ville, les nouveaux-nés abandonnés à cause de leur handicap mental ou moteur sont toujours aussi nombreux. Adil a 3 ans. C'est un enfant hydrocéphale et il n'a pas de cerveau. Il ne peut ni marcher, ni parler. Il est aveugle, mais il reconnaît les voix et plus particulièrement celles de la docteure Simbat Selgazievna qui s'occupe de lui. On ne peut pas le tenir ni le porter car sa tête est immense. 66 cm au lieu des 40, comme c'est la norme. Et sa tête ne cesse de grandir. Nous travaillons ici et nous avons eu 5 enfants hydrocéphales. Mais c'est dur. Même pour nous qui travaillons ici, voir 5 enfants hydrocéphales avec des têtes comme ça, c'est trop. À mon avis, il y a un rapport avec le polygone, c'est certain. Les gens s'habituent à la naissance d'enfants handicapés, de génération en génération. La désintégration de la radioactivité prend entre 100 et 1000 ans. Et nous avons une accumulation de radiations d'une génération sur l'autre. J'ai peur que les 5e et 6e générations soient bien pires. A vrai dire, j'ai peur de faire des pronostics. Le gouvernement kazak ne semble pas vouloir aider davantage ces victimes de la radiation. En revanche, il se dit prêt à rendre prochainement les terres du polygone à l'exploitation civile et même à l'agriculture. C'est l'une des priorités d'Erlan Batyberkov, numéro 2 du ministère de l'énergie et des ressources minérales du pays. Aujourd'hui, notre but primordial, c'est de rendre utilisable 95% de la terre du polygone, de la rendre saine pour toute utilisation, y compris l'agriculture. On ne peut pas considérer tout le territoire du polygone de la même manière. Chaque zone a sa propre réglementation pour sa réhabilitation et sa future exploitation. L'une des techniques envisagées pour nettoyer le polygone, c'est d'enlever 10 cm de terre à la surface du sol. Mais cela soulève d'importantes polémiques. Pour Michael Panin, à la tête du département écologique de Semi-Palatinsk, c'est même un non-sens. « Si on enlève cette terre des zones fortement contaminées, cela pose le problème de la manutention de cette terre et de son stockage. C'est le même problème que les déchets nucléaires. Où allons-nous les mettre ? C'est une grande perte de temps et d'argent. C'est vraiment un grand problème. » Selon Michael Panin, c'est en réalité le sous-sol du polygone que les autorités du Kazakhstan veulent récupérer. Un sous-sol qui regorgerait d'or, d'argent et de charbon. D'où les efforts intenses pour sa réhabilitation alors même que la radioactivité continue de faire des ravages. Le sol, l'eau, la chaîne alimentaire de la région qui dépasse les frontières du polygone sont contaminées. Plus grave encore, le patrimoine génétique humain a été irrémédiablement modifié au Kazakhstan et personne ne peut prédire les conséquences de la radiation dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada